Dans le cadre de l'art de rue, Thiemé Noa expose ses oeuvres à la maison pour tous André Chambson. Des portraits de stars, des personnages de BD croqués sous forme de graffiti. J'ai commencé à faire du graffiti en sixième, donc ça remonte dans le début des années 90. Voilà, c'est là que j'ai commencé un peu à taguer et à faire des graphes. J'ai commencé par faire du graphe sur mon cahier de texte, comme la plupart des enfants qui aiment bien dessiner, en sixième, tout ça. Et après, j'ai commencé à faire sur des murs. Et donc ça jusqu'en 2000, de 90 à 2000, pendant dix ans que sur murs. Et vers 2000, je me suis intéressé à faire un peu sur toile. Au début, je récupérais des bouts de bois, à faire des planches de bois dans la rue et je commençais à peindre, à faire des choses comme ça pour pouvoir avoir un souvenir à la maison pour que je puisse travailler sur un autre support que le mur et pouvoir le prendre à la maison. L'inspiration, elle me vient de ce que je vis tous les jours, de ce que je vois aussi autour de moi. En plus, maintenant, avec Internet, on a la chance d'avoir Internet aussi, ce qui nous permet d'avoir un accès à la culture plus simple que moi, à l'époque où j'ai commencé. Dans les années 90, pour voir un graphe, pour voir un graphe de quelqu'un de connu, il fallait soit le voir en vrai, soit c'est quelqu'un qui l'avait pris en photo, donc il fallait les négatifs. C'était compliqué. Maintenant, on a accès à beaucoup de choses. Donc, c'est beaucoup plus simple. Je suis assez varié dans mon traitement de mon sujet. Et après, comment dire, j'aime faire un travail artistique un peu revendicateur et qui fait passer un message. J'aimerais bien savoir c'est quoi la différence entre le graphe, le graffiti et le tag ? C'est une bonne question parce que souvent, les gens ne font pas la différence, c'est vrai. Donc, en fait, le tag, c'est une signature. C'est-à-dire, c'est comme quand toi, tu fais une signature, que tu marques ton nom, mais c'est ça quoi, c'est un trait. Qu'un graphe, c'est plus sophistiqué. Il y a un intérieur, on peut faire un dégradé à l'intérieur de couleur et tu fais les contours de ton graphe. Donc, c'est en épais quoi, en fait. C'est comme un tag, mais épaissi et avec beaucoup plus de, comment dire, on appelle ça dans le jargon un peu des grapheurs, plus de phases, en fait. L'exposition est visible jusqu'au 19 février 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada